Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle formule consacrée aux informations importantes du monde du FLE, français langue étrangère, ainsi que des études et de la vie en France et dans les pays francophones. Vous pourrez retrouver chaque dernier lundi du mois un nouveau FLE Info sur cette chaîne. Nous commençons aujourd'hui par un véritable bouleversement dans les démarches des étudiants internationaux qui désirent poursuivre leurs études en France. En effet, ces derniers n'ont désormais plus besoin de constituer un DSE, un dossier social étudiant, pour demander un logement de Crous. Nous retrouvons donc devant trois cas de figure. 1. Les étudiants internationaux actuellement hébergés en résidence Crous pourront faire une demande de réadmission en ligne à partir du 17 mars en passant par le site messervices.étudiant.gouv.fr rubrique cité U. 2. Les étudiants internationaux boursiers de Campus France ou accueillis dans le cadre d'un programme d'échange Erasmus, Crépuc, etc. doivent contacter le service des relations internationales de leur établissement d'accueil pour connaître les possibilités de logement. 3. Les étudiants internationaux en mobilité individuelle pourront faire une demande de logement sur le site messervices.étudiant.gouv.fr rubrique trouver un logement à partir du mois de mai selon certains Crous tels que le Crous d'Aix-en-Provence ou à partir du mois de juillet selon d'autres Crous tels que le Crous de Bordeaux ou celui de Strasbourg. Mais attention ! Plusieurs Crous m'ont signalé que cette offre ne serait proposée qu'aux étudiants internationaux inscrits en master ou en doctorat. Je conseille donc vivement aux étudiants internationaux inscrits en licence de contacter dès à présent les Crous des villes dans lesquelles ils aimeraient étudier afin de demander de plus amples informations et d'être en mesure de prévoir un plan B pour trouver un logement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo si vous en avez et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains FLE Info. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada